Merci. Question 560 de M. René-Paul Savary à M. le ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Oui, merci M. le Président. M. le ministre, je voulais attirer votre attention sur l'allocation de retour à l'emploi, et plus particulièrement lorsqu'une personne travaille et a donc des revenus tirés d'une activité réduite. Je prends un cas particulier qui se trouve en fait devenir une généralité pour bon nombre de nos concitoyens. Une marnaise était en contrat unique d'insertion à 20 heures par semaine depuis septembre 2012, et lorsque cet agent a réalisé son travail mensuel de septembre à novembre 2012, sans heures complémentaires, elle a perçu 669 euros net de son employeur et 180 euros d'allocation de retour à l'emploi versé par Pôle emploi, soit un montant de 849 euros. Mais lorsque cet agent a effectué au mois de décembre 2012 12 heures complémentaires sur le mois, elle a touché 763 euros net de son employeur et aucune allocation de Pôle emploi du fait des 12 heures complémentaires. Donc en travaillant plus, cet employé a été moins rémunéré. Alors je sais ce que vous allez me répondre. En principe, l'exercice d'une activité professionnelle exclut tout droit à une quelconque indemnisation au titre de l'assurance chômage. Toutefois, un dispositif de cumul de l'allocation d'assurance chômage avec le revenu d'une activité professionnelle salariée ou non, visant à inciter la reprise à l'emploi, a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, et ce, sous le précédent quinquennat. Article 28 à 32 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Ainsi, un salarié bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi, qui exerce une activité occasionnelle ou réduite, reprise ou conservée, peut bénéficier parallèlement à son salaire d'un maintien partiel ou total de cette allocation. Bien entendu, le salarié ne doit pas travailler plus de 110 heures par mois, surtout pas plus. Et les revenus qui lui procurent son activité réduite ne doivent pas excéder 70% de son salaire brut mensuel, surtout pas plus également. Alors, pour en revenir à notre citoyenne marnaise, en contrat unique d'insertion, elle n'a pas dépassé le seuil des 110 heures, mais le revenu que lui a procuré son activité réduite a excédé le seuil de rémunération déterminée. Donc, c'est en travaillant plus qu'elle a gagné moins. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour éviter ce genre de situation, qui n'est pas unique, mais qui est plus répandue qu'on ne le croit, et qui se révèle être là plutôt un frein à l'emploi qu'une incitation. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames les sénateurs, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Savary, vous avez déjà la réponse, donc je vais vous faire une réponse. J'espère qu'elle vous amènera quelques compléments aux réponses que vous avez déjà à l'esprit, ou en tout cas que vous pensez avoir à l'esprit. La réglementation actuelle de l'assurance chômage permet, vous avez dit, le cumul partiel d'une rémunération et de l'allocation d'aides de retour à l'emploi de façon à ne pas désinciter à la reprise d'un emploi. Ce dispositif, dit d'activité réduite, autorise ce cumul dès lors que cette activité ne dépasse pas 110 heures par mois, vous venez de le dire, et ne procure pas plus de 70% des revenus antérieurs. En outre, la durée de ce cumul est limitée à 15 mois. Ces plafonds peuvent parfois induire des effets de seuil qui interrogent ou qui nous interrogent. Pour autant, la définition de la réglementation d'assurance chômage relève de l'entière responsabilité des partenaires sociaux, gestionnaires du régime, et la renégociation de la convention inédite débutera dans les prochaines semaines. Lors de la négociation de 2011, les signataires s'étaient entendus pour approfondir au travers d'un groupe de travail certains enjeux, au titre desquels figure l'activité réduite. Aussi, il y a peu de doutes que la réforme du dispositif sera un des points de la future convention afin d'en améliorer la lisibilité et renforcer son caractère incitatif au retour à l'emploi. Merci. Monsieur Savary. Merci, monsieur le ministre des Anciens Combattants. Ce n'est pas votre spécialité, mais je vois que vous avez travaillé le sujet. Je vous en remercie. Effectivement, c'est l'effet de seuil qui est particulièrement pénalisant à chaque fois. Je crois qu'il serait intéressant qu'on puisse se pencher sur cette question et faire des propositions que vous puissiez au niveau du gouvernement, faire des propositions à nos partenaires sociaux, parce que je crois qu'à travers ce type d'exemple, on pénalise véritablement ceux qui sont déterminés à s'engager davantage dans l'emploi. Donc, il nous appartient, au niveau où nous sommes, de prendre les mesures permettant que nos concitoyens comprennent les lois et les mesures qu'on leur propose. Merci. Merci. Question 557 de monsieur Michel Biloux à monsieur le ministre de l'Éducation nationale.